Allez, let's go les gars, on est reparti ! Je lance l'enregistrement pour YouTube les gars, on est 13 lèvres depuis ce petit 125 balles des flights, des Winamax Series. 33 500 jours au start, on n'est plus que 13, du coup je suis 8e mon stack, bon je suis plutôt dans le ventre mou là. Il n'y a pas de gros gros shorts, on est à 2 lèvres du prochain palier où on prend 5k supplémentaire. Pour l'instant on est à 20k, Bounty plus Payout, ce qui est ma meilleure paire full time de ouf ! C'est tellement genre, je ne sais pas quoi dire quoi. Du coup je vis un kiff absolu, et puis voilà on va rester focus, on va essayer de faire le mieux. Let's go ! Let's go les petits potes ! Bon et je l'ai dit aussi tout à l'heure les gars pour ceux qui n'ont pas suivi, mais à la fin du tournoi je ferai gagner des tickets en fonction de la position, de ce que je gagne et tout. Quoi qu'il arrive il y aura quelque chose pour remercier tout le monde, tout le soutien que j'ai reçu pendant tout le truc et je pense que sans ça ça n'a pas été le même pour moi, pas du tout. On fera ça après les gars, comme ça je me focus sur le tournoi et je ferai ça après le tournoi tranquillement. C'est une défense évidente sur tous les opens je pense. Là j'ai envie de m'enterrer, de jouer que des premiums, je ne veux pas vous mentir. Je sais que ce n'est pas le bon plaid tu vois mais si je suis honnête avec moi-même les gars j'ai juste envie de fold, de ne pas chercher les noises, de me laisser marcher dessus, d'attendre de passer les paliers comme une merguez. Et ça m'irait très très bien tu vois. Mais let's go ! Tu joues trop vite tu prends ton temps ouais ça c'est vrai. Bon ici je pense qu'il n'y a pas de... J'ai une neuf de carreaux en plus, ici il fallait me rassurer encore un peu plus. Il n'y a pas de play que je se call. Je n'ai pas envie de me prendre un parpaing là. Ça me fait un peu chier, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment la petite merde. Mais... C'est pas évident, c'est évident que ce n'est pas la carte que je voulais voir. Maintenant il n'a pas que des os dans sa range d'open évidemment. Je pense que... Ici c'est un bon bête pour lui et je ne me vois pas fold pour être honnête. S'il a touché là c'est tant mieux mais j'ai l'impression que... J'ai le neuf de carreaux, je bloque quelques-uns de ses combos du coup de... De flush. J'ai un roi, c'est pas le meilleur mais je pense qu'il va lui ou pas roi dame ou roi valet ici. Donc je vais juste prendre... Let's go ! Allez ! Nice ! Commence bien, c'est ton retour de pause. Fold ça, voyou. Je ne sais plus de quelle main tu parlais mon poulet. Plaisir de tout se voir en tout cas les gars. Plaisir de tout se voir sur le chat. Les visages connus, les pseudo connus plutôt. Ça met des good vibes aussi les moi. Bon, ici je pense que c'est pareil. J'écoute ma... Ma fear. C'est juste une envie de fold parce que c'est compliqué ici. Je me sens dominé dans les champs, je me sens en dessous du niveau global. En étant complètement à l'aise sans me dévaloriser ou quoi. Mais... On est là pour prendre de l'expérience et je vais la jouer. Et je sais que c'est une grosse erreur de fold ici je pense. Après tu peux fold, Jaoudin. Tu sais frère, le bouton fold. Le bouton fold, tu sais comment ça se passe ou quoi ? Ici c'est un peu tricky les gars. Mais j'ai l'impression que... De ce qu'il m'a montré quand même tout à l'heure, contrairement au premier play que j'avais vu... J'ai l'impression qu'il a de l'aggro, qu'il va vouloir jouer de son stack etc. Ici je vais check back. Ça peut laisser entrer des trucs. Je peux me faire baiser en laissant des cartes gratos ou quoi. Et j'ai l'impression que j'ai plus de value ici à laisser peut-être bluff, turn river. Et... Ok. Pourquoi pas. Ça va être un spot difficile ça les gars. Je vais call ici. Un foldable. Et je pense qu'il me met sur des valets ici. Enfin des valets. Un 9 par exemple. Un 9 et 10. Un truc comme ça. Ah bon là je peux pas fold. Est-ce que j'ai de la... Et surtout aussi au flop, j'ai pas envie de me faire checker sur ce combo. Bon et là on va juste call. Je crois pas avoir trop d'intérêt à bet ici. Je me vois devant 100% mais je sais pas si j'ai de la value à raise. C'est close mais je pense pas. Parfait. Bon le plan se déroule parfaitement ici parce que du coup on l'a laissé bluffer. On l'a laissé s'embarquer dans son truc. Je suis content. Content. Très content. Let's go. On se met un peu plus à l'abri là. On revient à 50 blindes. C'est très très nice. Allez As-10. Ça va être intéressant si on va en BVB contre Philo. J'hésite les gars mais je pense que... On a déjà eu un coup un peu similaire tout à l'heure avec As-10 de trèfle. Je pense que j'ai l'impression de... A noter qu'il varie beaucoup ces sizing d'open en small blind. Je pense que j'ai un peu pure call ici. Je peux clairement relancer. Mais j'ai l'impression que ma main peut vraiment générer des trucs sympas derrière. Ici je vais bet contrairement à tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai trop de value. Dommage. J'aurais pu check back mais j'aime bien varier aussi les plaisirs. Père de 8. Je pense que c'est un pure open. Open à 3,5. Je ne crois pas avoir autre chose ici. On ne va pas jouer trop en bataille de blindes tous les deux. Pour moi je pense qu'ici il est strong. Je ne pense pas qu'il chauffe Shilai que ça ici. Je pense que c'est un fold assez facile. Je n'ai pas envie de me level. Je ne pense pas qu'il fait ça avec des merguez. Je suis trop dominé. J'ai déjà lui ici. Le petit 8 évidemment. Pour te foutre le sub. Pourquoi je mets ma souris là-dessus ? J'étais peut-être derrière quand même. J'étais peut-être derrière quand même. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à faire autre chose. GG à lui en tout cas. Il va aller moins bien. Il a mis deux semaines de délai. Ouais au moins. Ouais au moins au moins. Ouais on va passer ici. Je fais un petit point sur les stacks. J'ai pas fait depuis un moment. J'en ai toujours à 20 blindes. heureusement que non on s'est repositionné les gars on est deuxième en stack on est vraiment pas loin du chip lead qui est toujours jaude incroyable ce tournoi le scénario il est fou le scénario il est juste fou pour l'instant ça c'est pas ouf et surtout ce que j'ai pas dit tout à l'heure sur le 8-8 mais je pense que avec le bounty il s'attend quand même à être call plus facilement j'imagine vu que je le couvre et du coup pour moi ici c'est un pur c'est un pur trap j'allais dire un petit peu dans le sens où il joue un play qui a l'air faible mais en fait je pense qu'il est pas si faible que ça en show en direct tu peux te dire ouais si là ça se voit il joue pas comme ça mais je pense que justement il peut le jouer comme ça en tout cas c'est ma perception ici par rapport à ce que j'imagine du joueur et je voulais pas me level en tout cas pour moi le côté c'est vie dans les films j'explique juste mon raisonnement je peux comprendre qu'ils peuvent penser différemment je sais pas si il perd de 2 ici c'est un call je suis vraiment pas loin je pense qu'avec le bounty qu'il a à 14 c'est forcément un call mais sans les bounty je pense que j'aurais sûrement trouvé un fold je pense que je représente strong ici avec 2,50 en small blind c'est pas mon board maintenant sur sa range d'open ici je suis pas sûr qu'il est toujours connecté avec ce board ça m'importe que je pourrais le lead de temps en temps je pense on va voir comment il réagit à ce flop je pense que j'ai un call une fois ici je m'attends pas à ce qu'il barrel trop souvent à des dingues il peut y avoir des pocket supérieurs mais on va y aller c'est deux river là dessus je crois que je vais fold c'est pas évident j'ai l'impression que j'ai j'ai pas tant de 7 que ça dans ma range ici de call en small blind mais que c'est plus facile pour lui de bet ici qu'il a plus de mains fortes que moi en fait je pense que c'est un bet facile mais je pense que ma main elle est trop compliquée à défendre river ici je vais fold un peu tight mais je pense que je suis ok avec ce move là sur la blinde de Jaod je peux pas réduire le délai en cours de stream projection je peux pas faire ça si on y est je pense je pense que c'est un pur pur cbet je pense que je vais signaler je pense que c'est un peu c'est un peu risqué de le value ici pour être honnête je pense que je vais juste prendre le check back et à viser river j'espère juste qu'il a une paire de 8 un truc comme ça qu'il a call au flop et qu'il va check back river et qu'il va se retrouver battu par mon 9 et s'il bet ici je pense que j'ai un fold pas mais c'est tranquille frère bon je pense que c'est un fold ici je qu'est-ce qu'il transforme en bluff quand il me call c'est peut-être dsi qui veut transformer en bluff ce qui serait pas déconnant mais j'ai l'impression que ça connecte quand même pas mal ma range d'open utg ici quand il bet je sais pas s'il fait ça trop en bluff mais bon bref pas facile c'est cool pour moi en tout cas il y en a toujours 13 left je fais toujours bully en big blind j'ai l'impression de pas pouvoir répondre trop facilement je prends pas les spots peut-être aussi mais j'ai pas l'impression de trouver des trucs trop faciles c'est 16 blind pour l'instant le bottom stack c'est un petit moment qu'on est sur ce palier si on pouvait passer à 11 ça serait pas dégueulé frérot juste indirect Winamak te nique ton stream bah mec ils ont bien raison de stream Winox qu'est-ce que tu veux je suis déjà très content t'inquiète je peux pas ramener Flav en vocal mais Flav il commente sur la chaîne Winner les frérots Flav il commente sur la chaîne Winner mais j'aurais tellement adoré pouvoir jouer avec lui et d'y prendre encore plus avec lui je pense que c'est un gars qui est vraiment méconnu Flavien du grand public entre guillemets mais pour moi dans les gens avec qui j'ai échangé et j'ai une toute petite expérience je suis personne dans le poker encore une fois les gars mais en tout cas moi c'est un des mecs qui me fait le plus forte impression en termes de technique en termes de plein de choses je trouve tellement stimulant à discuter avec lui sur les mains de poker et tout il a des avis très tranchés et toujours un peu appuyé en tout cas argumenté techniquement et tout t'es d'accord ou t'es pas d'accord mais mais c'est très très appréciable et moi ce gars là pour moi c'est une mine d'or et j'ai pris un coaching avec lui j'ai l'impression d'avoir tellement appris tellement pour tellement step up avec lui il me reste beaucoup encore à faire je précise toujours pour pas arriver mais pour pas fasser les mauvais messages mais vraiment je pense que c'est un gars qui est incroyable on a changé de table on a toujours notre Charles 3-bet je suis content de l'avoir à ma droite lui c'est vraiment un des joueurs que je trouve très 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 bon dans les TF que j'ai review je l'ai vu plusieurs fois et je le trouve vraiment j'aime bien son style de jeu vraiment je trouve que c'est un joueur hyper hyper ouf en fait c'est un des joueurs qui me qui m'inspire beaucoup et après je Michaud je l'ai déjà vu aussi je pense dans des reviews TF peut-être sur une de mes TF je sais plus les autres je connais pas Seb je l'ai joué en début de tournoi donc j'ai une note sur lui etc voilà je pense qu'ils me connaissent pas ça c'est le plus important les frérots tu devrais envisager de te faire cocher par rapport à ce que je disais je me suis fait cocher par Flav déjà et je pense qu'aujourd'hui en tout cas on va continuer à travailler ensemble on avait fait des reviews TF qu'on avait stream sur ma chaîne Twitch et on en a parlé là bon il y avait les séries après Bratislava mais on va retravailler ensemble on va retravailler ensemble les gros j'espère en tout cas je suis trop content en plus il avait accepté je sais pas si je vous avais dit les gars mais le coaching qu'il avait fait en live sur la review de ma TF qu'on avait fait en stream et que j'avais publié sur Youtube il avait fait ça gratos il avait accepté de partager ça avec la commu et j'avais trouvé ça incroyable je lui ai dit mais moi je te paye Flav y'a pas de soucis je pensais que ça allait largement le coup et tout mais il m'avait dit non t'inquiète je suis content de partager ça c'est plus plaisir et vraiment j'avais trouvé que c'était bon c'était adorable vous êtes en train de regarder le 8 ok 12 left je vais juste regarder s'il y en a un qui est plutôt short on en a deux on a Maui qu'on a vu tout à l'heure un peu plus tôt et Elisa Marie qui sont autour de 15-20 blindes si vous pouvez passer ce palier ça me mettrait une petite demi quand même ça me mettrait une petite demi-monde on est loin de l'ATF les gars c'est 7 left il y a 5 éliminés avant l'ATF c'est évidemment jouable mais c'est jautier Originate Revenger je me souviens très bien de toi vous voulez j'en ai parlé du coup je pense que t'auras l'info à ta question de précédé je travaille beaucoup mon jeu en ce moment après en fait plus je travaille et plus je me sens en dessous je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire les gars c'est un peu je ne sais pas si vous connaissez le biais cognitif de l'expert c'est au début quand tu ne connais pas un domaine tu te dis mais en fait ça n'a pas l'air trop compliqué etc etc les MTT moi c'est un peu l'idée que j'en avais tu vois quand je regardais les MTT je me dis ça ne veut pas être si compliqué à jouer c'est pas si ouf que ça et tout et plus je travaille mon jeu sur les MTT plus je me sens loin du top niveau et quand je dis loin c'est vraiment quand on parlait de Pierre Calomise ailleurs quand on a croisé la table c'est un rapport peut-être de 1 à 100 tu vois et c'est c'est putain de challengeant et ça me donne envie de ouf mais voilà il ne faut pas se tromper sur le niveau réel en tout cas aujourd'hui ouvre l'autre table j'ai pas fait le setup pour ça mais c'est vrai que ce serait pas idiot ce serait pas idiot les gars je vais vous poser la question je vais vous poser la question en chat les gars c'est Jean-Claude une reste focus allez moi ça me va ça vous faites plaisir les gars on va rester à une table je suis tellement content qu'il y ait un palier qui saute là 14 blindes pour Lise Marie un peu carte d'aide en vrai là je fais le mec un peu dégoûté les gars je vais être complètement honnête avec vous les gars je suis quand même ça me dérange pas trop je vois comme ça j'ai une bonne excuse pour pas trop jouer pour attendre d'en palier comme une petite je me confesse les gars mais clairement bon voilà j'ai pas de spot difficile il a joué j'attends tranquillement avec mes blindes bon il sent rigolant mais ouais il y a un peu de ça quand même je sens quand même une grosse pression là les frérots ouais je vais me focus sur la table je regarde pas trop les play j'ai quand même pas la meilleure table parce qu'il y a pas beaucoup de shorts les plus shorts sont sur la deuxième table c'est toujours un truc qui est chiant je trouve quand t'as des cas où à prendre MK est amoureux des shows MK il aime tout ce qu'il bouge depuis qu'il est blonde il a ouvert ses chakras les gars j'ai un 3-bet on est pas moins de lui mon petit regret pour l'instant sur le tournoi c'est que je me suis fait un peu marcher dessus en BBB sur des 3 j'ai bien le sizing de 3-bet de Michaud il est hyper polarisé quand il fait ça du coup je trouve qu'il polarise vachement Charles sur son call beaucoup sizing alors les problèmes ça y est les mecs sont sur le stream tu devais regarder pour tes pensées je sais que c'est un truc tu vois mais après bon les gars les mecs sont sur le stream je pense que déjà je suis bon je sais pas si tout le monde connait ma chaîne connait que je suis un streamer voilà on va remettre les choses à sa place quand même aussi c'est possible qu'il y en ait un ou deux peut-être mais bon voilà c'est le jeu bon ici je pense que si l'open c'est un 3-bet je réfléchis juste au sizing je pense que je représente très très strong ici je pense que 8,88 avec les profondeurs pas déconnant Foli Let's go Let's go Let's go On est là On saute les filles Let's go Oh la chatte j'ai le coeur les gars j'ai le coeur allez 1,48 1,48 1,48 1,48 dommage ça les émotions les gars elles sont fortes là elles sont fortes les émotions les frères je pense que n'importe quel joueur aurait joué ça c'est juste incroyable le flop était fou bon là je vais pas me level j'espère qu'il va gagner son tapis Charles pour rester en jeu quoique le palier ne serait pas déconnant non plus je crois qu'il est out le pique ça passe le palier c'est cool en vrai on est un des meilleurs joueurs du tournoi je pense qu'il se fait sauter on prend 4700 balles on est 11 left pourquoi pas je vais pas open ça je regarde pas les stades des mecs les gars je l'ai fait un peu tout à l'heure avant le tournoi mais là j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de je préfère juste essayer de me concentrer sur la table regarder comment ça joue tu proposes du coaching toi ? non moi les gars quand tu poses cette question je trouve ça sympa tu vois mes frérots mais non non je me sens pas du tout au niveau pour coacher les gens et je pense qu'il y a des personnes un milliard de fois plus compétentes je vous volerai votre argent les gars si je vous coache et encore une fois vous avez des gens comme Flavien comme je sais pas tout ce que vous voulez même tout ce qu'il proposait en masterclass j'imagine par qui le tilt etc ça dépend de votre niveau mais vous avez beaucoup mieux que moi aujourd'hui pour vous coacher sur le marché et encore une fois très très loin les mots ok allez 11 left je regarde un peu les paliers on en a deux qui sont à 10 blindes et ça nous permettrait de passer en à 9 left et là les paliers à 9 left là c'est ça commence à être des dingues ça commence à être des vrais dingues les gars là c'est un délire je suis ouais évitez de spoil les gars c'est pas cool de spoil dans les c'est pas cool de spoil pour les autres les gars ça n'a aucun intérêt les fréaux je sais pas trop c'est quoi votre je sais pas trop c'est quoi votre délire donc t'inquiète mes bodos ils sont contents de sniper là Shimbos il dit parfait ça troll je suis chaud frère ah Shimbos c'est c'est la soirée magique là il peut envoyer des des petits vans partout il est né pour faire ça les gars vous inquiétez pas vous inquiétez pas pour lui je vais me concentrer sur le jeu je vais me concentrer sur le jeu je vais me concentrer sur le jeu du biais cognitif de l'expert ouais je pense que c'est une défense ça va être un call avec le gutshot je pense que mon 7 et mon 8 sont peut-être bons de temps en temps j'aime bien le sizing maintenant je pense que c'est un call ici le problème ici c'est que c'est une bonne carte pour lui pour barrel voir ici est-ce que je transfo si je transfo j'ai l'impression que je dois transfo share et que j'ai pas envie de prendre ce risque je fais folder des meilleurs auteurs ou quoi mais j'ai l'impression quand il check back quand même il a souvent un roi je pense pas le faire fold facilement ma paire de 8 peut-être je pouvais faire fold ma paire de 8 j'ai joué mon équité sur les 3 streets pour un c-bet ok river enfin river flop ça me va je vais pas faire trop de dingues je pense que c'était un spot si j'avais bet river c'était 80% j'ai vachement hésité mais je sais pas il avait souvent un roi dans ce spot je sais pas si ça foldait comme ça mais je pense ça aurait été un bon spot à prendre je pense que c'était pas idiot je vois un peu petite tab ici je sais pas je pense que c'est un peu pour être honnête c'est un peu ouais un peu un peu de peur pour le coup mais c'est ok je suis ok les fréros avec ça on va pas prendre tous les spots non plus on va pas prendre tous les spots non plus on va pas prendre tous les spots non plus on va pas prendre un peu c'est un car évidemment qu'elle est ton objectif de place dans le 3 millions la place où tu ne seras pas déçu malgré un peu de sale bad beat bah là financièrement je suis déjà dans mon top win frère donc en fait je suis déjà dans un rêve c'est un folle ici là je pense que tout sauf la victoire chez dessus les gars pour être honnête je pourrais être complètement honnête avec vous je sais qu'on va me dire oui mais c'est beaucoup d'argent et tout mais en fait une fois que tu es là je me dis ce serait et tant qu'il n'y aura pas ça et s'il n'y a pas ça je serai forcément décision en étant conscient en étant conscient que mon niveau entre guillemets ne mérite pas forcément la première place mais à m'éclaire mais clairement si je ne gagne pas je serai dessus tout en étant satisfait du rôle jusqu'à l'avion évidemment vous 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 Merci. 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 Je vais jouer ce coup en position avec cette main-là. Je décolle. Merci. Merci. As-Dame. Je pensais à un open standard. J'étais déjà en train de penser à ce que je faisais si jamais je me faisais 3-bet. Je pense que si Voix, Anza, Mani m'aurait 3-bet ici, j'aurais shove. J'ai l'impression que le spot est vraiment cool pour prendre un 3-bet ici pour lui. Il sait que je vais open light. Je peux pas folder As-Dame, même As-Dame off ici, je pense. J'aurais shove contre lui. Contre lui, ça aurait été un peu plus tricky, je pense. Je pense que j'aurais peut-être call contre lui s'il m'avait 3-bet sur un sizing normal autour de 6-5-7, j'imagine. Allez, encore là en tout cas, c'est cool. Je vais faire un petit point sur les stacks. Il y a 2 stacks en dessous de 10 blindes qui sont pas à ma table, évidemment. Aïe, 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 et un stack à 12 blindes qui est pas à ma table, évidemment. Allez, pourquoi non ? Il y a une éliminée, un éliminé, pardon. Un éliminé, Maoui qui est sorti, et il y a quelqu'un à 2 blindes. Lise-Marie qui a pris un coup à 2 blindes. Je sais pas ce qui s'est passé sur l'autre table, ça doit être une dingue. Mais on est à 2 blindes 5 du prochain palier, les gars. Ce palier, il est... Je regarde le palier, il est effrayant. Waouh ! C'est une image. Le palier, les gars, c'est mon max cash sur un tournoi jusqu'à présent. C'est quasi, c'est ouf, 7K, frère. D'accord ? Si je peux passer tranquillement, on serait lourd. C'est une folie, c'est une folie. Et merci Micro pour le sub avec Prime, ça adora mon play. Et si ça va me prendre son combo, pas laisser trop de lignes qu'on peut lui passer. C'est quoi le pseudo de Winda ? Winda. Il est encore là, Winda d'ailleurs ? Ouais, il est là. Ça, c'est... Bon là, on est encore sur du... On est encore sur de la dingue. Il y a 2 blindes 4. Il y a Lise Marie, franchement, Lisa Marie à 2 blindes 4. Après, c'est que des 25, 30, etc. Il y a Winda encore. On est sur un délire là. Ici, je vais fold. On est sur un délire. Mais là, avec l'ICM, clairement, je joue plus rien. Tant que le palier n'est pas passé ou qu'elle n'a pas quoi de rupler, ou qu'il n'a pas de quoi de rupler, Lisa. J'aime beaucoup Zabari. A bannir temporairement MK. Ici, je pense qu'il y a beaucoup d'ICM chez eux. Je pense qu'ils doivent avoir les yeux sur le table, avec le stack à 2-5. Je pense que c'est un spot d'open qui est rêvé. Elle a doublé. Merde. Elle a doublé. Il a doublé. Je vais fermer le table, pardon, excusez-moi les gars. Et là-dessus, je vais fold. Pourquoi je mets ce putain de curseur de features ? Je te jure, c'est trop cette features. C'est trop cette features. Elle est faite pour te tilt, en fait. Bon, je pense que c'est un fold démanqué. C'est jamais une main que je vais call ici. Je peux la prendre en cas de bête. Je pense, j'ouvre. Sur des profils que j'estime. Assez aggro. Mais là, bon. J'avoue que j'aimerais bien que ça saute de l'autre côté des frérots. Ouais, je voulais ouvrir un deuxième. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais quand même le regarder. Je vais quand même la mettre sur le côté, moi, l'autre table. Il faudra un œil, même si je ne vous l'affiche pas. C'est important. Mais la pression avec ton stack dominant. Voilà. Oh là, oh là. Père de Roi contre As-9. Ça va sauter. Elisa Marie qui gagne un palier. Qu'est-ce qui s'est chauffé avec son As-9 avec l'ICM, là. C'est incroyable. Philo. Wow. Il a chauffe, je crois. As-9 off. Et on prend 6600. On est potentiellement à deux éliminés de l'ATF. Mais j'allais dire potentiellement à un éliminé de l'ATF avec l'Isa qui a 4 blindes. Wow, 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 les gars. Merci, mon doff, pour le troisième mois d'abonnement. Voilà. Je vais passer. Passer tranquillement. Ah là, j'vis trop d'émotion, là. J'vis trop d'émotion, les bros. C'est bon. Il y a Lise-Marie à 3 blindes et après c'est 19-20-20, etc. C'est quand même un stack confortable évidemment pour l'instant. 3-7. Je pense que ce sera un open, ça vient à moi. Il n'y a pas de palier du coup. Il y a moins 10 cm parce qu'il faut 2 éliminés pour passer le prochain palier. Je n'aurai plus l'im quality. Je n'ai pas été trop à go en BVB. Je vais passer ça. C'est bon, Mr Bean, il y a de ceux qui n'ont jamais gagné encore une fois. Merci pour tous les stuff, les frérots, c'est adorable. Je n'ouvre pas la deuxième table. Non, j'ai demandé au chat. On m'a dit que c'était mieux que je reste focus et je pense que c'est pas mal. Il y a un all-in là. Patouche qui... Putain, 40 blindes payées. Enfin, 20 blindes payées avec paire de 2. Ils sont chauds sur l'autre table. Et l'Isaac à 2 blindes. Putain, ça aurait pu être incroyable. Si lui qui l'avait touché son 2, c'était table finale quasiment. J'aurais pris direct. J'aurais pris direct. Ils sont bouillants sur l'autre table, les frérots. Ils sont bouillants sur l'autre table. J'ai 3 à rajouter dans un pot qui va faire 12, 13. Je ne sais pas la cote pour les 7 mines directement au flop, clairement. Il va démarrer qu'il double. Dommage. Je ne sais pas. Je pense qu'avec le bounty, je dois payer. Je ne sais pas du tout, les gars. Je pense que je vais fold. Un peu, je pense que c'est ok de fold. Je ne trouve pas que j'ai la cote direct. Je ne vais jamais m'en sortir avec un flop sans bet, je pense. Ça représente quand même strong à ce moment-là du tournoi. Je vais give up. C'est un peu neat, mais je joue vraiment sur un beau tom food range ici. Allez. Je ne pense pas qu'il s'amuse à faire ça trop. Trop light non plus, mais je ne saurais pas. Bien joué à lui. Je n'imagine jamais faire ça avec T2, clairement. Les gars, merci beaucoup pour tous les sub. Vous avez l'impression que je ne prends pas assez de thunes sur le tournoi, c'est ça ? C'est adorable, les frérots. Merci pour le soutien, en vrai. Ça met la petite musique. Paf ! C'est gentil, les bros. C'est gentil. Allez là, putain. Merci mon gym. Merci. Merci, Lohetti, Lulu. Mais les gars, c'est incroyable. Merci beaucoup, les frérots. Salut, Mistato. Bienvenue sur le Pok Pok. C'est un plaisir de te voir ici. Ouais, clairement, le René, c'est indécent, clairement. Savour, les frérots. Savour l'indécence. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, je pense que c'est une défense. Maintenant, je vais tightifier ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, je pense que j'ai un bon combo. Il y a quand même pas mal de pression. J'ai l'impression que s'il n'a pas une premium, ça peut être compliqué pour lui. Je n'ai pas été trop aggro jusque-là. Je pense que ça fait partie des spots qu'il faut prendre. C'est parti. C'est parti. Je pense pas qu'il s'attend à ce que je sois beaucoup light ici. Je pense que le spot, c'est pour ça qu'il est bon. Nice. Je vais dire quand ça passe. Les FC7 joueurs, les frérots. Encore merci pour tous les subs, les gars. Je n'ai pas tout vu passer. J'étais concentré sur les coups et tout. Mais merci beaucoup, les frérots. Encore une fois, mon Francky, mes Docs, tout le monde, Will Watch, tous les frérots, Mario. Et tous ceux que j'ai peut-être oubliés. J'ai les jambes faibles, les frérots. Et Lisa, là, qui survit. 7 blindes, quasi. Winda, 15 blindes. Par contre, ça, c'est cool. Merci, mon Flo. Merci, les frérots. Merci à tous. Merci à tous, les frérots. Merci. Je suis en pression de fou. Je n'ai pas vu mentir, les gars. Mais je kiffe. Je kiffe. Rendez-vous, quoi. Allez. Il y a Winda dans un coup. Il lui reste 13 blindes. Je souhaite évidemment pas de malheur à Winda. C'est un jour que je trouve incroyable. Mais si tu pouvais sauter, frère ! Allez, Winda, 13 blindes. Lisa, 6 blindes. Des fois, on dit plus. C'est long, mais c'est bon. Mais là, allez. Attendez, il y a un problème avec les payouts. J'ai du fixe que j'ai merdé. Vous n'avez pas les payouts, pardon. J'ai remis ça. J'ai posé la question tout à l'heure si je mettais les deux tables ou pas. On m'a répondu que, globalement, c'était mieux de laisser qu'une table. Donc, je ne laisse qu'une table, les bros. Je ne vais pas défendre 4C5 off. Pas ici. Encore moins maintenant. Allez, hein. Je vous fais que vous, les frérots. Merci. C'est longtemps qu'on ne l'a pas vu, Jaoud. Tapie de Linda. Et paire de 6. Allez, putain. Le Valet direct au flop. Un 6. Linda qui double à 13 blindes. On a Lisa et Winda à 13 blindes, les gars. Dommage. Bon, t'assoi, il en faut deux. Allez, hein. Ce palier, il serait incroyable encore, évidemment. C'est un palier à 9000 balles. Est-ce que j'aurais cru dire ça dans ma vie ? Il faut tranquillement penser aux cartes d'aide. Désolé, je lis un peu moins le chat, les frérots. Je lis de temps en temps, j'ai un oeil qui circule, mais c'est vrai que j'essaie de focus. C'est ce que d'habitude, du coup. Bon, là, c'est payé, hein. C'est payé sur la table. Allez. Allez, je pense que Michaud, il est chaud, là. Je pense pas qu'il va fall. Il n'y a pas de palier, là. Nice. OK. Bon, la perdasse qui est bien tombée, là. La perdasse, là, tu prends. Là, tu prends. V-left. Allez, il y en a deux shorts sur la low table. Ici, c'est pas la table la plus agréable, hein. On va pas se mentir. Il y a Lisa, toujours à 10 blindes, l'increvable. Si on va open, ça vient à moi. Je pense que là, il y a quand même une bonne pression. Il sème avec les deux shorts stack. Je pense que c'est quand même un petit moment du tournoi où je peux être quand même plus actif. Et puis, de toute façon, là, la main est légitime, je pense. Ça va être le main par main, là ? Ouais, avant l'ATF, OK. Tapis de Lisa pour 10 blindes, pas payé par Luc, qui devait t'en prendre pas. Un lèvres de l'ATF. Mamma mia. Ma-ma-mi-ia. Il est encore chauffé, là ? Oh, il s'envoie. Il y a des blindes qui montent en 3 minutes. Ça va mettre Lisa et Winda face à des décisions, je pense. Ils vont retomber à 10 blindes, potentiellement. Il y en a un de deux qui sautent, ça serait dingue. Ça serait dingue. Je me souhaite du bien, quoi. Disons que c'est comme ça. Je suis déjà en train de me projeter dans la battle de blindes, mais c'est un combo que j'aurais pu prendre en ISO. Le 9. J'ai hésité sur le sizing. Je pense que je pouvais open à 3 ici. CTF, hein ? CTF à la fin de ce coup, normalement. Allez, faut le chercher, c'est pas le problème. Alors, tu call et je fais le carré de 9, ce serait pas mal. Si ça n'importe que je vais check back, je pense. Je vais check tout court, pardon. Est-ce que j'ai de la value ici ? Je pense que je vais faire un petit blocking bait ici. Bon, je pense que je vais jamais faire fold un 10 ou un windam. Je pense qu'il a senti de la faiblesse. C'était assez facile. Les paliers à 9 200 balles. On y est, les frérots. On est en TF. On est en TF, les frérots. Waouh ! Waouh ! Allez, hein ! On est en clu de peloton pour l'instant au niveau stack. Mais let's go ! C'est la pause dans une minute et on va faire du bien, celle-là. Waouh ! Sous-titrage T'. Au revoir ! Sous-titrage T' 501 timing parfait les gars la pause avant l'ATF je trouve que c'est incroyable on est à à 40 encore merci d'être là les gars je vous dis à tous j'ai pas de mots les frérots je coupe l'enregistrement je relance dans 5 minutes je vais aller marcher je pense à tous